Hello les fleurs, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo puisque je vais vous parler de la marque Lush et si vous me suivez depuis un moment sur le blog, sur les réseaux, vous savez à quel point j'adore cette marque et je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés pour Halloween Pour celles et ceux qui ne savent pas, Lush est une marque anglaise qui ne teste pas ses produits sur les animaux que ce soit les produits finis ou les ingrédients de base ils ont vraiment cette politique qui est ancrée au coeur de leur fonctionnement et je trouve ça très très bien Deuxième chose que j'aime particulièrement c'est que la liste des ingrédients qu'ils utilisent dans leurs produits est hyper accessible sur leur site internet vous pouvez trouver toute la liste en français des ingrédients c'est hyper bien lisible et franchement c'est très rare je trouve vous avez les ingrédients qui sont d'origine naturelle et les ingrédients qui sont synthétiques mais qui sont sûrs donc vous pourrez les différencier sur le site et je vous le laisserai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse Lush est aussi une marque qui se veut de plus en plus écolo et j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure mais la marque supprime de plus en plus les packagings inutiles et essaye de produire des produits de plus en plus nus est-ce qu'on peut dire nus ? Oui Donc on y va sans plus attendre c'est parti pour quelques nouveautés de la collection Halloween Récemment la marque m'a envoyé deux petits produits dont celui que je vais vous présenter tout de suite et j'ai aussi craqué pour d'autres références donc vous pourrez découvrir plusieurs choses le premier produit est une crème de douche solide alors je vais vous la montrer mais je ne vais pas la garder toute la vidéo dans la main parce que ça fond donc c'est une crème en fait de douche comme les gels douche que propose la marque mais cette fois-ci il n'y a plus de packaging donc vous rincez sous l'eau vous prenez un peu de produit pour vous laver et puis ça fonctionne comme un savon solide en fait mais avec une texture qui est quand même assez grasse assez nourrissante dans celui-ci vous retrouvez j'ai toujours mon anti-sèche de l'huile d'amande douce revitalisante donc ça va vraiment permettre d'hydrater votre peau en profondeur et de la mandarine et du pamplemousse pour l'aspect un peu tonifiant et la douce odeur des agrumes j'aime beaucoup j'ai hâte de l'utiliser c'est la première fois que je reçois et que j'utilise un produit sans emballage comme ça en savon j'utilise souvent les savons solides mais qui sont vraiment pour moi faits pour les mains etc je ne me douche pas avec mais là je pense qu'on retrouve les bienfaits d'une crème de douche donc j'ai hâte de l'utiliser et pour info les 200 grammes coûte 13,95 euros ce que je préfère je crois chez Lush ce sont leurs pains moussants et ils en ont sorti deux pour Halloween le premier c'est un petit chat beaucoup trop mignon qui s'appelle le Bewitched j'espère que je prononce correctement je ne pense pas que ce soit Bewitched je pense que c'est Bewitched mais si vous êtes prof d'anglais ou si vous parlez anglais mieux que moi reprenez moi dans les commentaires donc le petit chat beaucoup trop mignon qui est composé d'huile essentielle d'encens d'huile essentielle de bergamote et qui sent un petit peu la mûre et c'est vrai et j'ai hâte de l'utiliser parce qu'apparemment celui-ci fait un bain tout noir les vertus de ce petit pain moussant sont des vertus qui sont délassantes et ce que j'apprécie énormément avec les pains moussants Lush c'est que vous pouvez les utiliser plusieurs fois et fatalement c'est beaucoup moins onéreux qu'une bombe de bain puisque pour le même prix vous pouvez faire 2 voire 3 bains avec et je trouve ça super chouette donc ça mousse ça sent bon c'est mignon et on adore le prix de ce petit pain moussant est de 6,95 euros le deuxième pain moussant que j'ai choisi est le Sparkly Pumpkin et je sens déjà que je vais m'en mordre les doigts puisque comme son nom l'indique c'est un pain moussant qui est tout pailleté donc je pense que ma baignoire va être festive après avoir pris ce bain mais voilà je la trouve vraiment trop mignonne et j'ai hâte de la tester aussi dans celui-ci on retrouve de nouveau des huiles essentielles de pamplemousse et de citron vert donc ça va avoir des vertus plutôt tonifiantes j'avoue que j'aurais bien aimé retrouver l'odeur de la courge etc pour pour voir en fait ce que ça donnerait mais peut-être que ça serait un peu moins sexy et donc vous vous en doutez le bain sera avec celle-ci orange et avec des paillettes dorées donc j'ai hâte de l'utiliser pareil toujours pain moussant donc vous pouvez le couper et l'utiliser en plusieurs fois sous la douche donc j'ai hâte de tester et j'en ai plein les doigts celui-ci est vendu au prix de 6,75€ et c'est valable pour tous les produits mais si vous souhaitez les voir en action je vous conseille de me suivre sur Instagram et en particulier en Instastory puisque quasiment tous les dimanches j'avoue que je me fais un bain et tout le temps avec des produits lèches en fait donc je vous montrerai la couleur les bienfaits et vous en redirez des nouvelles si ça vous intéresse le deuxième produit que la marque m'a envoyé c'est une bombe de bain et c'est la Monster Ball qui se présente comme ceci et qui est trop mignonne ça me fait complètement penser à l'univers de Monstre et Compagnie je suis sûre que je ne suis pas la seule et donc c'est une bombe de bain qui est toute rose avec un petit un petit oeil au milieu on y retrouve du sel rose de l'Himalaya qui a des vertus adoucissantes de nouveau des huiles essentielles d'encens et puis du citron vert et du Néroli pour la fraîcheur cette fois-ci la couleur du bain sera violette je pense en fait qu'il y aura un mélange de rose et de bleu peut-être qu'il y a du bleu à l'intérieur et bah pareil j'ai hâte de la tester elle est vendue au prix de 6,95€ et le dernier produit est une Jelly Bomb alors je ne connais pas du tout ce format là je crois que c'est la première fois que Lush en propose ça se présente comme une forme de bain mais la marque dit j'ai mon anti-sèche que ça se transforme en fait en slime à base d'algues et que la couleur va être verte alors je suis complètement curieuse de savoir comment ça va se transformer sous le bain parce que c'est vraiment la même texture qu'une bombe de bain classique mais ça évidemment je vous montrerai sur les réseaux dedans on y retrouve de la mandarine du pamplemousse et de la verveine donc vous pouvez voir que pour cette collection Halloween Lush est partie sur des senteurs qui sont quand même beaucoup autour de la grume c'est normal ça devient de plus en plus la saison et cette boule là est vendue au prix de 6,95€ donc voilà tout pour ces nouveautés Halloween de chez Lush si jamais un ou plusieurs produits vous tentent ne tardez pas trop puisque ce sont toutes des éditions limitées donc après va venir la collection de Noël qui déjà est en magasin et ces éditions là vont rapidement laisser leur place à des choses plus Noël Noëlique Noëlique je sais pas comment on dit et voilà donc si vous voulez les tester c'est maintenant si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et je n'hésiterai pas à vous reparler de Lush puisque encore une fois c'est une marque que j'adore et voilà en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501